Bonjour tout le monde, ça y est, on est en direct pour ce live sur le contrôle coercitif, comment le conjoint violent, après la séparation en particulier, peut continuer à pouvoir vous contrôler, donc il va vous faire plein de misère. Et c'est le sujet du jour, le contrôle coercitif, qui a été effectivement étudié par de nombreux sociologues, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi en France, avec le réseau international des mères en lutte. Donc je suis Sophie Soria-Glou, présidente de l'association Victa, bénévole, et également donc, alors Victa aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques, et je suis avec donc Françoise, la cofondatrice de Victa, ma copine de fac, ça fait étrange qu'on se connaît, on était jeunes à l'époque, on est un peu moins aujourd'hui, mais on est toujours quand même vaillantes. Voilà donc, alors bon voilà, les gens nous disent bonsoir. Alors est-ce que tout le monde nous entend, est-ce que tout le monde nous voit déjà ? Sophie Anneli, bonsoir, Amélie, bonsoir, Tata, bonsoir, Nana, sympa, bonsoir. Bon bah c'est bien, visiblement, donc il y a quand même du monde. Alors je ne sais pas comment on fait pour voir, comment dirais-je, voilà, les questions, donc on voit combien de personnes on a aimé, bon bah écoutez, donc on va commencer directement par le côté conférences, et on fera les questions donc après. D'accord ? Alors donc, violences contrôlées coercitives, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert ? Donc en général, évidemment, en tant que victime, vous devez bien vous douter de ce que c'est, puisque vous vous enduirez sans arrêt. Voilà, donc on nous entend, voilà, c'est bien. Bon bah super, tout le monde est là. Gaël, donc il y a des nouvelles personnes, c'est sympa. Ça fait plaisir vraiment de voir que vous êtes toujours là, et merci d'être là. Voilà, donc alors le contrôle coercitif, donc selon l'association Women for Women, le contrôle coercitif est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace, utilisé par l'individu contre une autre personne, uni un partenaire intime ou ex-partenaire dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et ou de la priver la liberté d'action. Donc c'est lié effectivement à la liberté, donc vous ne pouvez pas parler de liberté, vous ne pouvez rien faire. Alors, en ce qui concerne donc les sociologues Gwena Lassueur et Pierre-Guillaume Prigent du réseau international, donc des maires en lutte, qui a participé d'ailleurs à la civile, pour les mères dont les enfants sont victimes d'inceste. Donc ils ont étudié le phénomène, et pour donc Gwena Lassueur et Pierre-Guillaume Prigent, le contrôle coercitif est une conduite calculée malveillante, déployée presque suffisamment par les hommes pour dominer une femme, en entremêlant des violences physiques répétées avec trois tactiques tout aussi importantes, l'intimidation, l'isolement et le contrôle. Voilà, donc il y a aussi les agressions sexuelles, et le contrôle coercitif continue à s'exercer après la séparation et permet à l'agresseur de prolonger les violences par l'intimidation des enfants. Et Van Sarg, donc c'est le sociologue américain, considère que le principe de la félicité s'inflige par les hommes violents et politiques et non physiques, il relève d'une prévention de droits et de ressources nécessaires à la personne et à la citoyenneté. Donc effectivement, c'est, comment dirais-je, une analyse qui n'est pas psychologique, qui est vraiment plutôt sociologique, en considérant donc quel est l'avantage de la personne qui veut maintenir le contrôle, c'est de pouvoir toujours dominer. Alors toujours, selon le site du réseau international des Verts en lutte, les victimes de contrôle coercitif sont fréquemment privées de leurs ressources financières, de nourriture, d'accès à la communication et au transport, alors même qu'elles sont coupées de leur famille et de leurs amis au soutien. Mais contrairement à d'autres formes de crimes, le contrôle coercitif est personnalisé, il s'étend dans l'espace et dans le temps, et il est genré dans la mesure où il s'appuie sur la vulnérabilité créée par des inégalités. Une autre différence, il y a son objectif, le contrôle coercitif est déployé pour garantir le privilège des hommes, qui inclut l'utilisation du temps, le contrôle des ressources matérielles, l'accès à la sexualité et les services personnels. Comme les agressions, le contrôle coercitif porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique des victimes, mais le principal moyen pour instaurer le contrôle est la micro-régulation des comportements quotidiens associés aux stéréotypes quant aux rôles féminins, comme le vêtement, la cuisine, le ménage, les relations aux autres, le soin des enfants et la sexualité. Le contrôle coercitif est en effet rendu possible par les inégalités entre les femmes et les hommes, qui sont nombreuses, y compris économiques et matérielles. Elle existe notamment dans la famille, avant comme après la séparation du couple, la privilège de ressources qu'organise l'homme violent se cumule avec le fait que sa vie qui dispose déjà en moyenne de moins de ressources que lui. Donc c'est ça qu'il faut savoir, en fait, que vous savez, vous, la plupart qui êtes là, vous le savez déjà, mais qu'effectivement, les institutions ne veulent pas reconnaître, les violences ne s'arrêtent pas après la séparation. Souvent, au contraire, elles vont augmenter et vont se transformer en violences aussi juridiques. Donc on verra ça après. Alors je vais vous montrer, donc je vais essayer de partager mon écran. Donc, c'est étudié déjà par des sociologues aussi américains au centre de... Alors, attendez une seconde. Donc au centre de Duluth, dans le Minnesota, pour l'aide aux femmes et aux violences conjugales. Vous le voyez là. C'est en train de charger pour le moment. Ça y est, moi je le vois. Voilà. Donc c'est la roue du pouvoir et du contrôle. Donc c'est effectivement la violence physique, sexuelle. Et avec tout ça, c'est utilisé comme pouvoir et contrôle. Donc vous avez les différentes techniques. Le retour à la coercition et aux menaces. Menacer de faire du mal à la victime et mettre ses menaces à l'exécution. Menacer de la quitter, de se suicider, de la dénoncer à l'aide sociale. Il y en a qui le font. L'obligé de retirer ses accusations, lui faire commettre des actes illégaux. L'obligé de retirer le plat aussi. Sophie, ça grésit un petit peu en fait quand tu parles. Ça grésit ? Je vais rapprocher le micro. Ça grésit moins là ? Non, toujours un peu. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est mieux quand même. C'est un peu mieux là ? Ouais. Bon, recours à l'intimidation, effrayer la victime par des regards, des actes et des gestes, fracasser les objets, détruire ses possessions, maltriter l'animal de la maison, brandir une arme. Après, vous avez recours à la violence psychologique. Rabisser la victime, susciter les opinions d'elle-même, l'insulter, lui faire croire qu'elle souffre de folie, jouer au plus malin, l'humilier, la culpabiliser. Donc, vous comprenez bien déjà que tout ça, c'est, comment dire, je vous le connaissez, donc même la loi reconnue en France la violence psychologique par exemple. Mais après, vous comprenez aussi qu'effectivement, c'est un ensemble de choses. C'est tout ensemble, donc effectivement, c'est absolument vrai. Alors ensuite, il y a le recours à l'isolement, surveiller ce que fait la victime, qui elle voit, qui elle parle, ce qu'elle dit, où elle va. Limiter sa participation aux activités, notamment aux activités sociales. Mettre sur le compte de la jalousie certaines actions. Apprendre à nier, blâmer, minimiser. Minimiser l'abus, allouer peu d'importance aux prévocations de la victime, refuser d'admettre à l'existence de mauvais traitements, ne pas se sentir responsable. Évidemment, c'est jamais sa faute, c'est toujours de votre faute. À vous, c'est mauvais, méchant avec vous, c'est votre faute. Alors après, l'utilisation des enfants. Culpabiliser la victime en preuve des enfants, utiliser les enfants pour communiquer avec elle, après on a l'invocation du privilège masculin. Donc c'est pas en fait, je veux dire, on parle des rapports hommes-femmes, mais cette analyse n'est pas forcément une analyse féministe. C'est ça pour les gens qui m'accusent. Je suis même un travesti. Bon bref, quoi qu'il en soit, donc l'invocation du privilège masculin était étudiée aux Etats-Unis par des centres d'aide aux femmes battues. Des centres d'hébergement. Donc l'invocation du privilège masculin, traiter la victime comme une domestique. Ça, j'ai eu ça aussi dans mes coachings. Prendre toutes les décisions de la victime féminin. Ensuite, le recours à l'abus économique qui est maintenant dans la loi, qui est interdit. Empêcher la victime d'obtenir ou de conserver son emploi, l'obliger à demander de l'argent, lui fournir une allocation, lui prendre son argent, ne pas la renseigner ou lui donner accès au revenu familial. Donc, monsieur, il tire l'argent, vous obliger à mettre votre argent sur le pont de joint et comme ça, il peut se servir. Et voilà, donc on a tous ces aspects-là. Donc, je mettrai la roue sur le système de victa. Mais voilà, donc pour l'instant, on a ça. Alors après, on a effectivement, je continue. C'est après la séparation, il y a toujours le contrôle et le pouvoir qui s'exercent. Donc, est-ce que vous voyez Françoise, on le voit ? Oui, là, on la voit. On ne voit pas le bas, mais on voit... Voilà. Attends. Parce que j'ai essayé de mettre plus grand, mais on ne voit rien du coup. Attends. Tu peux peut-être la passer au... Non, mais voilà, on va le voir quand même. Bon, alors, donc là, c'est tout ce que vivent nos auditrices. Donc, c'est effectivement le contrôle du pouvoir après la séparation. Donc, on a faire subir de la violence physique, aux enfants ou à leur mère. Donc, évidemment, il va s'en prendre aux enfants, après, il va vous avoir menti qu'il n'a rien fait et tout. Apprendre à leur recours, au harcèlement, à l'intimidation. Ensuite, on a saper les capacités parentales de la mère. Ensuite, discréditer la femme en tant que mère, dénigrer la mère, etc. Priver la mère d'argent, donc il ne paie pas la pension et tout. Mettre les enfants en danger. Néguiger les enfants. Et nous relier entre la mère et les enfants. Donc, je vous mettrai tout ça sur le site, vous le verrez. Et après, on a donc l'inverse. Donc, c'est effectivement la roue de la non-violence, la roue de l'identité, négociation équité, comportement non-menaçant, respect, confiance et soutien, honnêteté, responsabilité, responsabilité partagée, partenariat économique. Voilà. Donc, ça, évidemment, c'est l'idée. Malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, attendez, je sors du truc. Je partage et je reviens. Voilà. Donc, ça va ? On a bien vu, Françoise ? Oui, on a bien vu. Moi, j'avais le nez sur l'écran. Bon, alors, je reprends. Alors, d'après, les chercheuses du Canada, au département sociologique de l'Université du Nouveau-Brunswick, Carmen Gill et Marie Aspinale, donc, il existe quatre domaines communs de comportements contrôlants ou coercitifs, soit des comportements contrôlants possessifs, la violence psychologique, la jalousie sexuelle et le harcèlement criminel. Le harcèlement criminel, c'est, il fait exprès, donc, il vous suit dans la rue et tout, il y a même des gens pour le faire, pour vous terroriser, etc. Donc, alors, les méthodes. Proférer des menaces explicites ou implicites, recourir à la violence physique ou sexuelle, détruire les effets de la victime, isoler ou intimider cette dernière en suivant étroitement ses comportements et ses interactions avec les autres, donc, par effectivement, aussi, à le moyen des nouvelles technologies. Donc, il y a plein de femmes qui m'ont raconté, donc, il leur a mis un espion de téléphone, il leur a mis un JSM sur la voiture, enfin, voilà, donc, comme ça, il y a partout. Alors, les degrés de violences physiques fluctuent en train de gouverner un événement isolé et la diminution totale du partenaire, c'est-à-dire quand il voit que le contrôle ne marche pas, il frappe. Mais des fois, il n'a même pas besoin de frapper parce que vous êtes à l'entéroriser avec le contrôle que vous êtes devenu bien obéissant et bien soumise quand même. Donc là, il commence effectivement à vouloir, comment dire, à devenir de plus en plus enragé quand vous refusez d'obéir que vous voulez reprendre votre indépendance et votre liberté. C'est quand vous décidez de le quitter. Là, ça commence à devenir très très grave. Donc, le contrôle coercitif augmente, la violence physique peut augmenter et ça peut même aller jusqu'au féminicide. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important de parler de ce sujet, notamment pour les pouvoirs publics parce qu'ils devraient faire des formations sur c'est quoi le contrôle coercitif parce qu'effectivement, donc, du moment que le contrôle coercitif augmente, le risque de féminicide augmente. Et puis, donc, on garde quand même toujours, même si le petit peu est violent, c'est pas grave, c'est un gentil papa quand même, donc il garde toujours l'accès aux enfants, les enfants sont en danger et puis les passations des enfants sont des occasions effectivement de refaire de la violence, de subir encore des choses et tout ça. Alors, je vais continuer à noter ce que j'avais préparé. Alors, la violence physique est souvent combinée à d'autres formes de violences comme les violences psychologiques, sexuelles ou affectives et leur exploitation financière. L'agresseur vise ainsi à isoler la peur et la victime en surveillant ses faits et gestes, en micro-gélant ses activités en l'humiliant devant les mains de sa famille ou les amis. Les hommes qui recourent à de telles tactiques remarquent souvent qu'ils n'ont pas besoin d'user de violences physiques pour contrôler leur partenaire car la menace de violences potentielles est suffisante pour assurer l'obéissance de la victime. C'est ce que je vous disais à l'instant. Alors, même si les agresseurs qui utilisent des tactiques contre le coercitif ne blessent pas agréablement la victime, ils peuvent faire preuve de violences explosives lorsque le contrôle est contesté comme c'est le cas des hommes qui recourent uniquement à la violence physique. En outre, le contrôle coercitif touche fréquemment dans le domaine économique, notamment dans les cas suivants. Alors, il y a plein d'exemples, comme ça, vous pourrez vous reconnaître. Donc, attendez, je bois un peu d'eau parce que j'ai la bouche un peu asséchée. Voilà, je... je redis que c'est de l'eau minérale, c'est la volvique. Parce que là encore, il va y avoir des hommes qui disent que je... que je suis contre les hommes. Je ne suis pas contre les hommes, je suis contre la violence, que ce soit clair. Alors, donc, le contrôle coercitif touche fréquemment dans le domaine économique, notamment dans les cas suivants, refuser que la victime ait accès à un moyen de transport, imposer les limites à cet égard, refuser l'accès au service public comme le chauffage et l'eau, cérir la consommation d'aliments, faire en sorte que la victime demande ou qu'elle demande de l'argent. Il n'en a rien, donc il faut toujours réclamer, alors que vous avez mis votre argent sur le compte commun. Il vous donne une petite pension tous les mois. Après, donc, j'ai même eu l'histoire qu'on m'a racontée, donc du type qui payait l'épicier en disant je viendrai payer après. Comme ça, vous pouvez contrôler ce que la victime consommait. Tu dépenses trop, etc. Alors, débrancher la ligne téléphonique, briser le téléphone cellulaire, empêcher la victime de se présenter au travail ou à l'école, envoyer des images et des messages inappropriés aux employeurs pour les encourager à licencier la victime. J'ai eu le cas d'une femme qui était licenciée parce que monsieur faisait du harcèlement téléphonique, elle était standardiste, donc elle pouvait faire un peu qu'elle a été virée. Il s'est mis à camper dans le parking de l'entreprise, devant la boîte, donc il faisait peur au cul. Donc, évidemment, elle s'est retrouvée sans argent, sans travail, sans rien. Alors, tout ça, c'est effectivement l'étude canadienne dont je vous parlais. Alors, il y a l'observateur canadien du féminicide qui a remarqué d'autres comportements graves. Appeler la victime à mettre de prise au compte d'une seule journée, ne pas permettre à la victime d'avoir des amis de sexe masculin ou de discuter avec les membres de sa famille, soit disant, monsieur est jaloux, elle couche avec tout le monde, etc. Lui, refuser l'accès à ses documents de voyage personnel, refuser l'accès à un téléphone mobile, exiger de savoir si ce soit la victime en tout temps, aucune de ses activités en soi n'est reconnue comme problématique, mais en raison de la présence d'une surveillance continue et du recours à diverses tactiques, notamment humiliation, domination, isolement et exploitation, le contrôle coercitif est comparable à d'autres crimes comme l'enlèvement, selon le fameux sociologue américain Stark. L'établissement continu de tactique et le contrôle coercitif est également analysé dans la section nature des préjudices dans les cas de contrôle coercitif. Donc, effectivement, il y a des pays où le contrôle coercitif est reconnu comme un crime, donc c'est les Etats-Unis dans certains cas, le Canada dans certains cas, l'Irlande et l'Écosse, mais pas encore dans le reste des pays d'Europe ou du monde. En France, on a quand même, alors attendez, je vais ressortir ce que j'avais mis sur les lois en France. Alors, regardez, ça vous le trouvez sur le site du gouvernement français. Donc, les principales infractions et les peines. Donc, vous avez la captation et la diffusion d'images présentant un caractère sexuel. Donc, c'est le revenge porn. Bien connu, violence à l'érendre. Donc, ça, c'est article 226 du code pénal. Violence à l'érendre entraîner une incapacité totale de travail à faire éreur il y a la 8 jours. Donc, là, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, c'est 222-12 du code pénal. Enfin, il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces sanctions ne sont pas appliquées. Je le dis quand même, mais bon. C'est un délit. Donc, vous avez 6 ans pour déposer plainte à partir de la date de l'infraction. ce qu'on me demandait la dernière fois, c'est quoi, donc, comment ça s'appelle ? La précription dans le cadre de la violence conjugale, c'est 6 ans. C'est pas 3 ans comme on avait dit, comme vous aviez dit. Alors, après, il y a le harcèlement. Alors, violence ayant entré une incapacité totale de travail à 8 jours, c'est 5 ans d'emprisonnement en article 222-13 du code pénal. Ensuite, on a harcèlement par des propos et comportements répétés en fonction de la capacité totale de travail. Donc, là, c'est l'article 222-33-2-1 du code pénal, 3 à 5 ans d'emprisonnement. Ensuite, violence habituelle, donc la synchronisation d'emprisonnement et l'article 222-14 du code pénal. De toute façon, c'est déjà appliqué, donc, quand ils ont, effectivement, quelques fois, donc, 6 mois avec sursis, c'est déjà un miracle. Et après, ils ont un stagiaire qui est en train de la maison. Après, il y a les menaces de mort, donc, 3 ans d'emprisonnement, article 222-17 du code pénal. Bon, là, récemment, j'ai une cliente, elle a eu, pour des menaces de mort, répétées. Donc, le mec, il a eu, quoi, un stage. Une composition pénale, il s'est fait remonter les bretelles et faire la morale par l'adjointe du procureur. Il y a eu un stage de responsabilisation. C'est le point que l'avocat est au procureur que c'était un scandale. Alors, agression sexuelle, donc là, c'est 7 ans d'emprisonnement, article 222-28 du code pénal. Toujours pareil, c'est jamais piqué. Après, on a violence et d'entraîner la mort sans l'intention de la donnée. Donc là, c'est 20 ans de réclusion. Évidemment, quand vous êtes morte, on vous enjustice. Donc là, c'est 222-8 du code pénal. Viol, c'est 20 ans de réclusion, article 222-24 du code pénal, toujours en France. Mais bon, en vire le conjugal, avec ses concentres à vente, bien sûr. Meurtre, encore une fois, donc c'est pareil. On vous rend fin justice. Donc, c'est très, très grave. D'accord, là, vous avez sur ces, comment dirais-je, donc, pour déposer plainte, vous avez 20 ans, la prescription est de 20 ans, mais enfin, de toute façon, quand vous êtes morte, ça ne change pas grand-chose. Alors, il faut savoir quand même que jusqu'à présent, donc, les hommes qui ont tué leur femme n'ont pas forcément le retrait de l'autorité parentale. Et les enfants qui sont obligés d'aller rendre visite à leur père qui a tué leur mère en prison. Parce que le monsieur veut les voir. Carrément dramatique. Bon, donc, voilà où on en est. Ça, c'est la France, mais pour l'instant, vous voyez bien que toutes les choses sont complètement séparées. Il n'y a pas de plan global. Parce que quand vous allez après devant le Jaff, comme monsieur Pleurniche, je veux voir mes enfants, il me manque, la mère, elle est folle, la prive de mes enfants, tout ce que vous avez toutes vécu ici. Donc, il faudrait pouvoir montrer. À mon avis, c'est ça la technique, c'est comment l'échapper. C'est ce que j'ai mis dans le titre de la soirée. C'est effectivement expliquer, même si ça n'est pas reconnu par les tribunaux, on s'en parle de contrôle coercitif, on peut montrer qu'il y a un schéma global, qu'il y a plusieurs choses, mais que ce n'est pas juste une chose. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je pense que les services sociaux, les juges et tout ça devraient être formés à ça pour qu'on puisse leur parler le même langage. Pour l'instant, ils ne se sont pas au courant, donc il ne se passe rien. Monsieur Merveilleux quand même. Marie est un gentil papa. Monsieur Merveilleux, Monsieur Merveilleux. Et c'est une victime parce qu'on l'a privé de ses enfants. Donc, il faudrait arrêter maintenant avec tout ça et expliquer qu'effectivement, il y a aussi le harcèlement judiciaire qui vous fait multiplier les procédures et tout. Donc là, j'ai des cas où des femmes elles ont entre 13 et 15 procédures en 10 ans par exemple, deux procédures par an. Il veut les enfants, il veut la garde alterne. Alors bon, parce que ses enfants lui manquent, etc. C'est toujours le même truc. Et surtout, il ne veut pas payer la pension. Donc là, ça fait partie effectivement de l'appauvrissement de la victime. ça devient de la violence économique puisque monsieur ne veut pas payer la pension. Donc, il prend les enfants en garde alternée. Il ne vous paye rien. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Vous les avez la moitié du temps. En plus, il les maltraite quand il les a. Donc, c'est carrément dramatique. Je suis désolé qu'on en soit dans cette situation là en France. Mais bon, continuons à lutter pour que ça change. Et justement, la vidéo de ce soir en fait partie. C'est que je souhaiterais qu'elle soit effectivement regardée par les pouvoirs publics et qu'ils comprennent que le contrôle coercitif c'est très important. C'est pas juste de l'idéologie, c'est la vérité. Moi, je les vois tous les jours avec mes clientes dans mon cabinet le nouveau coaching éthique. Il y a des histoires qu'un jour, j'écris mes mémoires. Enfin, voilà. Bon, alors, donc, je reprends là sur le Canada qui a, je dirais, traité ça aussi comment dirais-je, d'une autre façon que... Excusez-moi, que France. Pardon. Donc, ils appellent ça la violence entre partenaires intimes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a quoi ? Donc, la maltrécence de la violence physique, c'est donc l'utilisation intentionnelle ou menace d'utiliser la force physique qui comprennent le fait de pousser, frapper, couper, gifler, bousculer ou étrangler. Donc, étrangler, ils le font tous. Étrangler, c'est le truc, c'est la mode. Malheureusement, donc après, il y a le harcèlement, le harcèlement criminel, comportement répétant vers une personne qui l'inspire des craintes pour sa sécurité ou pour celle d'un être cher, cela peut inclure des menaces, des appels téléphoniques obscènes, le fait de surveiller ou de traquer la personne et ses contacts sur Internet par des messages textes ou par courriel. Après, il y a aussi, bon, là, ils ne le disent pas, mais moi, je le dis parce que je le vois tous les jours, c'est les centaines ou dizaines de mails ou SMS avec des insultes, des reproches, monsieur n'a pas fait le deuil, il n'a pas fait, il n'a pas tourné la page encore de la séparation. Bon, donc, il y avait encore les reproches, les reproches, c'était la faute d'être la femme ou la femme. Donc, pour ça, si vraiment, donc, tout ça ne concernait pas trop les enfants, vous pouvez porter plainte. Alors, après, il y a la violence sexuelle, acte sexuel imposé sans consentement, menace de répercussion sur la personne refuse de participer à l'acte sexuel, forcer quelqu'un à regarder la pornographie de participer à sa production, utilisation de termes sexuelles en dégradant de commentaires humiliants, nature sexuelle. Donc, après, il y a effectivement ce genre le revenge porn, donc, il vous filme sur le moment vous êtes contentes, vous voulez lui faire plaisir, après, il y a vu ça sur internet, ça s'appelle le revenge porn, maintenant, c'est pénalisé, donc, j'ai oublié l'article du code si pénal, mais enfin, si vous faites ce coup-là, vous pouvez porter plainte. Alors, maltraitance émotionnelle ou psychologique, insulte dégrément, humiliation constante, intimidation, menace de préjudice, menace d'enlever les enfants, préjudice ou menace de préjudice contre les animaux de compagnie. Les enfants, les animaux, c'est tous les plus sans défense, qui s'en prennent. Après, il y a l'exploitation financière également appelée violence économique, donc, on avait fait une vidéo là-dessus, il y a, je crois, deux ou trois mois. Insulte dégrément, c'est donc, contrôle ou utilisation abusée de l'argent ou des biens, contrôle de la capacité de l'un ou d'une partenaire, d'un ou d'une partenaire à faire des études ou d'un emploi. Après, il y a la violence spirituelle, j'en ai parlé dans mon livre, utilisation des croyances rituelles du partenaire manipuler, dominer ou contrôler, donc, la religion, over, enfin, bref, voilà, donc, il est obligé à rentrer là-dedans, le bilier, donc, c'est vachement bien, il faut qu'il y ait tout. Après, il y a aussi, donc, la violence spirituelle, il y a aussi, vous empêcher de fréquenter votre église, votre temple, votre synagogue, ou autre. Il se moque de vous, ah oui, vous n'êtes qu'une bigote. Bon, après, il y a le contrôle, touchant la procréation, contrôle sur les choix concernant la procréation, d'issue d'une grossesse ou l'accès au service de santé, donc, qui vous oblige à avorter, il y a ça, il veut l'enfant, puis après quand il est là, il n'en veut plus. Après, il y a le contrôle coercitif généralisé, donc, voilà, ensemble des comportements de contrôle et d'abus qui provoquent la peur ou la terreur, y compris la coercition, l'utilisation de la force ou de menaces, pour modifier le comportement de quelqu'un, et le contrôle, le fait de déterminer de dominer les comportements et les choix d'une personne, et tenir la carte de sa fille ou de ses amis, ou restreindre son accès à l'emploi, aux études, aux soins médicaux. Après, la violence facilitée par la technologie, également appelée cyberviolence, utilisation de la technologie pour faciliter les préjudices virtuels en personne, y compris pour observer, écouter ou suivre sa position, pour réfriller, intimider ou humilier une personne. Donc là, j'ai par exemple le cas d'une de mes clientes, qui a découvert des caméras partout chez elle. Donc, il pouvait tout contrôler à distance. Voilà, alors attendez, je reprends donc la suite. J'en ai trop fait là, je crois, je vais sauter un peu et résumer. Alors, donc, je reviens sur les techniques, tout ce que c'est bien comme exemple pour montrer que c'est de la violence et que c'est pas bien, et que surtout, si ça vous arrive, c'est pas votre faute. Alors, les techniques fréquentes comprennent la violence physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique, sociale, verbale et financière, mais un agresseur peut aussi utiliser la religion, la race, l'ethnicité, l'âge, ou autre caractéristique de sa victime, caractéristique de sa victime, pour l'intimider, la contrôler. La plupart des agresseurs utilisent plusieurs techniques au fil du temps, et certains des violences les plus graves, qui ont des effets les plus durables sur la victime, ne sont pas physiques, mais psychologiques. Bon, les violences psychologiques sont maintenant dans la loi en France. Alors, ensuite, je vous ai montré le cercle de pouvoir et de contrôle pendant la relation, après la séparation, et la rouge d'égalité, donc voilà. Alors, après, donc, pour les femmes qui disent « Mais pourquoi il me fait ça ? » En fait, ce qui est expliqué par les sociologues, c'est que c'est monsieur qui veut en fait reprendre le pouvoir sur la relation. Vous êtes en train de reprendre votre liberté, vous ne vous laissez plus faire, vous allez essayer de partir, il n'est pas question que monsieur accepte ça, donc il va effectivement vous harceler, vous intimider, peut-être même vous frapper, et on voit bien d'ailleurs que les féminicides arrivent bien souvent quand la femme décide de partir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester, ça veut dire que si vous décidez de partir, organisez-vous pour qu'il faut essayer d'abord la justice et tout ça. Ne partez pas comme ça, on vous l'a déjà dit. Alors, alors ce qu'expliquent les sociologues, d'accord, donc c'est la plupart, je vous lis, la plupart des agresseurs recherchent des moyens pour reprendre le pouvoir et le contrôle à priver leur partenaire et les a quittés. Certains pensent qu'ils doivent punir la femme des avoir quittés. D'autres espèrent que d'une certaine manière, s'ils rendent la vie difficile, pardon, espèrent que d'une certaine manière, s'ils rendent la vie difficile à la France conjointe, elles reviendront en couple. On va lui prouver la vie comme ça, elle va être obligée de revenir. C'est à mon avis, ils n'ont pas la monopsychologique. La motivation de l'ancien conjoint influencera le type de violence qu'il commet par exemple un agresseur qui veut reprendre le pouvoir et le contrôle est susceptible d'adopter un comportement coercitif. Un agresseur qui veut punir son ancien conjoint peut être violent physiquement. S'il veut la faire revenir peut utiliser l'exploitation financière. La tête basse est la queue entre les gens en quelque sorte. Alors, si effectivement vous habitez plus ensemble, donc là ça va être la traque sur type, le harcèlement criminel et les menaces qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Notamment, il vous attend devant l'école des enfants. J'ai même eu le cas d'une femme, son ex-mari l'attendait en bas au cas de poubelle. Et après, évidemment, bien sûr, utiliser la violence contre les enfants pour, si vous la dénoncer, vous faire passer pour une fois après les services sociaux, vous dénoncez les services sociaux et tout. Voilà, donc l'agresseur peut hanter le lieu de travail de la femme ou un endroit qu'on a trouvé. Il peut commencer à fibriller les enfants, les manipuler affectivement pour qu'ils prennent son parti. Alors, comme le révèle le travail du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes de l'Université de Laval, donc c'est de Laval c'est au Canada, la violence après la séparation peut avoir des incidences graves physiques, psychologiques et financières à la fois sur les femmes et sur les enfants. Alors, les services de soutien aux femmes battues de Vancouver ont examiné la relation contre la violence après la séparation et les procédures devant les tribus ils ont relevé certaines tactiques un agressant peu employé pour garder le pouvoir et le contrôle sur son ex-conjoint. Voici certaines tactiques pour rendre intimidation juridique. Retenez bien ça, ils le font tous, de toute façon ça a été regardé par les sociologues, c'est pas du délire. Alors, refuser de déposer le document judiciaire le fait en retard ou déposer le document incomplet et inexact en particulier quant à l'information financière. On sait jamais combien il gagne vraiment. On demande 15 fois de donner les documents, ils ne donnent pas. Donc là, il faut faire une sommation de pièces. Ça s'appelle la sommation de pièces, votre avocat doit le demander. Se représenter soi-même quand ce n'est pas nécessaire. Donc, ils ne prennent pas d'avocat et ils vont se représenter eux-mêmes devant le juge. Quand ce n'est pas de frais d'avocat à prier, il peut raconter n'importe quoi. Il est intimide aussi la justice. Présenter des motions avec sa soie. Donc, ils vont effectivement présenter des assignations, des requêtes et des machins juste pour vous embêter. Refuser de se conformer aux ordonnances d'un tribunal. Donc là, effectivement, l'ordonnance de protection, j'ai eu le cas là récemment. Donc, la victime a quand même obtenu une ordonnance de protection, pardon, pas une ordonnance de protection, une injonction d'éloignement. Et qu'est-ce qu'elle voit ? C'est monsieur qui passe en voiture devant chez elle le lundi matin pendant la petite à l'école. Donc, il n'a pas le droit de passer. Il doit s'éloigner. Il ne doit pas s'approcher d'elle. Donc, il n'a pas le droit. Bon, évidemment, elle dort, elle est chez elle et tout ça. Mais enfin, c'est quand même pas marrant de parler de type qui n'a pas le droit de venir parce que donc, monsieur est tout puissant. on ne doit pas le donner des limites. Alors, ensuite, donc, retarder la procédure en demandant des ajouts de ma répétition ou en change d'avocat plusieurs fois. Changer d'avocat, c'est encore différent. Vous avez le droit, vous, de changer d'avocat. Tout le monde devra changer d'avocat mais si c'est fait exprès pour retarder les choses, c'est différent. D'accord. Refuser de négocier. De toute façon, comme je l'ai mis, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, négocier avec un manipulateur, c'est impossible. Voilà, donc, mais les enfants, la faire le droit familial, toujours, les jugements, ils leur font lire les requêtes, ils leur font lire les conclusions d'avocat, etc. Donc, les enfants sont mêlés à tout. Menace ou agresse physiquement la femme pendant la procédure dans la tribune de la famille ? Effectivement, vous sortez du tribunal, le monsieur vous a suivi et laissez vous casser la gueule à côté du tribunal. J'ai eu le cas sur le parking, donc, la femme se fait agresser. Alors, je rajoute aussi, moi, la technique que j'ai le plus souvent repérée qui est pleurer devant le Jaff, en le faisant la cause du gentil papa, cet enfant lui manque, celui de la victime, il obtient la garde alternée pour ne pas payer la pension. Pleurer devant le Jaff, d'accord ? Dans le tribunal, il pleure. Ah, j'aime mes enfants, il me manque et tout, elle est méchante avec moi, etc. Ah, donc ça, vous voyez, il y a plein de techniques, il y en a qui sont vues par les sociaux, il y en a que j'ai juste vues moi-même. Alors, ensuite, alors, donc, il y a aussi le truc que vous les pensez à mes commandes, pourquoi elle reste, pourquoi ça ne marche pas, etc. Pourquoi elle n'arrive pas à avoir une relation normale, c'est sa faute, elle n'est pas intelligente, donc voilà. Mais le truc, c'est que dès que la victime essaie d'avoir une relation normale, de maintenir, donc, le rationnel, d'accord ? Avec le manipulateur, c'est impossible. C'est une tentative où elle échec et plus elle essaie, plus elle échoue, et plus elle échoue, plus elle a moins de confiance en elle, d'accord ? Donc là, c'est expliqué. Je vais vous lire. Alors, contrairement à ce que nous suggérons à la croyance populaire, la victime va réagir pour tenter de rétablir l'équilibre des forces. Des fois, plusieurs stratégies pour y arriver, expliquer, d'argumenter, la négociation pour poser des compromis, faire appel à la morale, essayer de démontrer à l'autre que ses actions sont excessives, ou que ses attentes sont des raisons de faire appel à l'amour, supprimer un pleureux dans la relation, etc. Dans une relation où l'autre ne chercherait pas à imposer son pouvoir, serait efficace, mais dans une relation où l'autre veut installer une imprime synthétique de la victime sans vouloir à l'échec. Voilà. Alors là, j'ai encore, donc, toujours pareil, par raison internationale des verres en lutte, pareil que Bouez-en-la-sueur, donc la sociologue, l'intelligence qui a popularisé l'idée de contrôle coercitif en France, donc c'est la liste des comportements de contrôle coercitif. Alors, donc, c'est isoler une personne et ses amis de sa famille, l'apprécier de ses besoins fondamentaux, contrôler, gérer son temps, surveiller via les outils de communication en ligne ou utiliser les logiciels espions, dans le téléphone, notamment dans la voiture, prendre le contrôle des aspects de sa vie quotidienne tels que les endroits où elle peut aller, qu'elle peut voir, ce qu'elle peut porter, ce qu'elle peut porter quand elle peut dormir, empêcher de dormir, avec les méthodes des sectes. Il y a beaucoup de femmes qui s'en plaignent de ça. Donc, il y a effectivement le contrôle coercitif après la séparation, la violence après la séparation, mais pendant la relation, donc si vous vous sentez concerné, parce que voilà, donc ça arrive, d'accord, tout ce que je vous raconte, ça vous est en train de vous arriver, ça veut dire que vous êtes en train de subir du contrôle coercitif et que donc, il faut demander une ordonnance de protection, si vous arrivez à la voir, et saisir le tribunal et partir. Mais ne partez pas comme ça les choses valises aux enfants sur le bras, on vous l'a déjà dit. Alors, continuons donc, la privée d'accès aux services de soutien, tel le soutien socialisé des services médicaux, la rabaissée de manière répétée en disant qu'elle n'a aucune valeur, imposer des règles des activités qui l'humilent, les dégradent, la déshumanisent, la force à participer des activités criminelles dès que le vol est à l'âge et la nigglion sur la traitance d'enfants pour encourager l'autoculitalisation puisqu'il y a des détériences d'autorités, l'abus des financiers même compris par le contrôle des finances et des ressources inclura les stratégies pour l'endetter. Souvent, ils font des emprêts et ils signent à votre place. Pas si vous êtes paumé, si vous aimantez votre boîte, voilà. Ça n'est pas arrivé. L'abus financièrement, donc voilà, entre contrôler sa volonté de s'instruire et la rendre incapable de le faire, de faire des études par exemple. Alors, j'ai effectivement le cas actuellement d'une femme qui voit que la violence, donc le contrôle coercitif augmente. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de faire une formation pour changer de métier. Donc, elle a obtenu une formation pour devenir assistante en gestion ou un truc comme ça. Avant, elle était juste, je crois, infirmière, enfin bon, un travail moins gratifiant socialement et plus fatigué, vraiment bien payé. Donc là, dès que monsieur a appris tout à fait par hasard parce qu'il a envoyé des gens pour lui dire les verres du nez et tout, donc qu'elle allait faire cette formation, donc là, il s'est complètement déchait. Donc ça, faites attention qu'il ne sache pas ce que vous faites. Et notamment quand vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ne mettez pas votre photo avec votre nouveau petit chéri sur Facebook. ce n'est pas conseillé. Tu vas s'exciter, ça n'en fait encore plus. Alors, après, on a... Je lui prends ses salaires avantages d'indignabilité, donc c'est la violence autonomique, on l'a déjà dit. Mais c'est la blessure de la tuer. Ah ben, j'ai eu ça, donc c'était ici, si tu me fais condamner pour violence conjugale, je te cède comme une truque. Ah mais attendez, j'ai eu ça il y a deux jours. Donc la femme, elle est complètement horrifiée, voilà. Mais heureusement, cette fois-ci, elle a eu un témoin qui l'a dit devant le père de ma dame, donc elle va pouvoir faire tout ça. Parce que ce genre de truc, c'est des malins, ils ne le font pas devant témoin, donc de temps en temps, il craque, il pète un câble, ils le font devant témoin. Il t'aille menacer son père, donc. J'espère vraiment qu'il va être condamné, parce que franchement, menacer, menacer de vous saigner comme une truque, c'est carrément c'est sordide, quoi. Alors, ensuite, menacer de nuire l'enfant du couple, donc si tu pars, si tu fais, si tu refais, plus j'amuser d'enfants, c'est comme ça qu'ils vous tiennent et vous empêlent de partir, donc dites-vous que c'est pas vrai, c'est ça le truc, c'est comment s'en sortir, c'est effectivement refuser de croire sur ces mensonges, l'intimidation, c'est que du bluff, la plupart du tout. Alors, menacer de révéler ou publier d'informations privées, notamment le revenge porn dont je viens de parler, se blesser ou blesser physiquement l'animal familier, votre chat, votre chien, commettre des dommages criminels tels que la destruction des biens immobiliers, mettre le feu à la maison, par exemple, empêcher sa partenaire d'avoir accès au transport ou de travailler, l'empêcher de pouvoir aller à l'école, au collège, ou à la diversité, atteindre sa réputation, divulguer son orientation sexuelle, divulguer la séropositivité ou autres conditions médicales dans son consentement, limiter l'accès à la famille, aux amis et aux filles. Donc, vous voyez que c'est tout un ensemble de choses que ça, effectivement, quand vous avez une procédure, pour pouvoir l'expliquer au juge. Donc, la façon, effectivement, que vous avez de vous défendre, parce que c'est pas juste de raconter comment la vie est dure et combien on souffre et tout, c'est de pouvoir se défendre. Ça, c'est très important. Donc, c'est de démasquer. De démasquer les mécanismes et de montrer qu'effectivement, il y a une motivation. La motivation, c'est la vengeance, la jalousie, de vous punir, de ne vous supporter pas que vous soyez partis, de ne pas faire le deuil et tout. Et comme ça, vous expliquez que ça n'ensemble de choses sans parler forcément de contre-coercicier, que c'est par la justice. Du moins, pour l'instant, j'ai sûr que ça le sera. Et puisque la France, donc, on connaît déjà un salement moral, mais tout ça, c'est un salement moral, 89%. Je l'ai calculé avec mes petits bras et ma petite calculette. Alors, donc, voilà. Donc, effectivement, moi, je pense que si tout ça a été pris en compte, que ce soit d'ailleurs, ce n'est pas pris en compte dans la plupart des autres pays, seulement Canada, Angleterre, Irlande, Écosse, c'est tout. Mais c'était pris en compte, donc, comme le demande d'ailleurs la Convention d'Istanbul. En France, on pourrait bien sûr prévenir les féminicides, c'est l'idée de prévenir les féminicides, puisque donc, je rappelle quand même le nombre de féminicides qu'il y a eu, le meurtre conjugué. Donc, en 2016, 131, en 2017, 144, 126 en 2018, 154 pour 2019, 103 pour 2020, 113 pour 2021, et là, depuis le 1er février, 13 victimes déjà. Donc, c'est le collectif féminicide sur compagnon ou ex qui est sur Facebook et qui recense effectivement les meurtres. Nous ne les oublierons pas, c'est ce que je dis. Donc, effectivement, comment dirais-je, le contre-clercitif il fait souvent, je dirais, l'antichambre du féminicide, parce que soit, il arrive, il vous tape dessus et tout ça, et finalement, il arrive à vous soumettre, il ne vous dit rien, il ne vous fait tout ce qu'il veut, voilà. Soit, effectivement, vous commencez à vous, comment dirais-je, à vous révolter, vous ne vous obéissez plus, etc. surtout, en plus, vous n'êtes pas forcément aidé, avant, vous n'êtes pas les violences, donc, on l'a vu, ça, je l'ai noté ailleurs, attendez, voilà. 30% des auteurs féministes ont déjà été condamnés pour des faits de violence, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite, alors qu'après, les fameux, elles se font assassiner. Et donc, voilà, 159 400 victimes de violences conjugales en 2020. Alors, je reprends, il y a un profil du meurtrier, d'accord, donc, au Canada, la Fédération des Mastres d'Hébergement pour Femmes Battues a établi un profil type des auteurs, donc, de conjoints, pardon, des auteurs de meurtres de féministes, en fait, de meurtres de femmes partenaires intimes. Alors, en tête de liste, un historique de violences conjugales ou de harcèlement sexuel de la part de l'homme dans la relation actuelle ou dans le passé est un fait récurrent chez les hommes et il a assassiné leur femme. Une femme. Puis là, sur un savoir et menace forme le trio toxique qui permet également de discerner l'homme jaloux susceptible de commettre un crime à l'encontre de sa partenaire. Vous voyez, c'est une histoire que ça va, comment dirais-je, en crescendo. Après, il y a les menaces suicidaires ou une assassin vers les enfants pour faire du chantage. Le but de maintenir ou de rétablir la relation sont aussi extrêmement fréquentes. Là, j'ai le cas, par exemple, d'une femme qui est partie. J'ai plusieurs cas d'ailleurs. Et le monsieur a donc apporté plainte pour enlèvement d'enfants. Elle est partie avec son enfant parce qu'elle se faisait tapée dessus. Elle en avait marre et l'enfant aussi. Donc voilà, elle n'a pas fait la procédure en preuve. Elle est partie comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Donc le manin se retrouve avec effectivement la plainte pour enlèvement, le jaf, elle enlève son enfant et tout. On va voir ce que ça va donner. Mais bon. En général, les hommes qui font ça, ils arrivent à récupérer la garde. Donc c'est vraiment terrible. Il ne faut pas du tout faire ça parce que voilà ce qu'il faut risquer après. Évidemment, il ne va pas plus l'ennicher. Moi, je les appelle les papas pleurnicheurs. Alors voilà, donc on constate aussi que 75% des féminicides sont communis dans une situation de séparation imminente ou récente. Je ne pense pas que vous partiez et craquiez vous tue. Alors d'autres éléments, tels que le 13 financier ou la possession d'armes à feu dans le foyer, il ajoute au risque qu'un homme répandant au profil passe à l'acte irréparable. Donc si vous êtes victime de violences conjugales et que vous avez porté plainte, signalez à la police que monsieur a des armes chez lui. Si vous avez découvert. Donc là, on avait eu ça la dernière fois d'ailleurs l'histoire du sabre. Donc, le mec avait acheté un sabre, etc. Alors, attendez, je reprends. Les signaux d'alarme. Anoxys de l'alarme de féminicide. Donc, que les femmes victimes de violences sur leurs proches et les personnes intervenantes observées sont multiples. Il s'agit au début de simples messages d'appel répétitifs demandant à quelle heure la femme rentre ou encore avec qui elle se trouve. Les premiers signes de violence psychologique et de bousculat sont aussi précurseurs qu'une montée de la violence au sein de leur relation. Donc, la rupture est sur le point de survenir que la violence intensifie et que le partenaire passe au menace en série, parfois armé. Tous les facteurs sont réunis, recours aux policiers ou au centre d'hébergement. C'est imposé immédiatement. Donc là, c'est ordonnance de protection. D'accord. Pour laquelle, il n'y a pas besoin de porter plainte. Durand a écrite dans son livre « Protéger la mère c'est protéger l'enfant » il a dit « La mère pour protéger l'enfant et c'est la société qui est revenue pour protéger la mère. » « La mère pour protéger l'enfant mais c'était la société pour protéger la mère. » Je trouve ça super. Alors, devant la société il ne fait pas son devoir on se retrouve avec des cas extrêmement graves. Alors, j'ai aussi un autre comment dirais-je ? Un autre exemple c'est le film « Jusqu'à la garde » Xavier Legrand qui avait obtenu le César 2019 et que j'avais passé effectivement dans Grenelle Alternative Violence Conjugale donc nous avait prêté la production « Oui, coulée sur 13 semaines » nous avait prêté le film gratuitement et là on voit bien c'est basé sur une histoire vraie donc Xavier Legrand le réalisateur donc il est très très sympa il est très intelligent et tout il a fait une vraie enquête avant d'écrire le film le scénario il a fait une enquête il est même allé donc il était dans le centre d'hébergement pour faire battu il est allé dans des groupes de parole pour les femmes il est allé il a passé plusieurs jours avec un Jaf à regarder les audiences et tout mais il a fait aussi autre chose il était dans des centres des groupes de parole pour les hommes là où ils ont les stages donc de responsabilisation je vous avais parlé déjà de ça il y a un journaliste de libération qui a fait ça qui est allé à un stage de responsabilisation et il a raconté qu'il n'y avait que des hommes innocents qui étaient là envoyés là par méchancés par vindictes par des femmes agressives méchantes et perverses ainsi s'il soit disant alors donc je vous lis quand même l'interview de Xavier Le Grand quand il explique son expérience d'être allé dans des groupes de parole pour les hommes violents donc s'il n'y en a jamais qui nous écoutent prenez-en de la graine c'est aussi pour vous vous voulez devenir insultant votre tour de travail alors donc alors Xavier Le Grand voilà ce qu'il a dit j'ouvre les guillemets les groupes de parole pauvres violents sont très instructifs pour comprendre la pathologie des sujets mais il est vrai que je doute de leur efficacité le problème est que les hommes ces hommes sont dans le déni de la violence et se considèrent comme étant des victimes de ces femmes qui ont décidé de les quitter ou qui les menacent de le faire vous voyez c'est tous des victimes donc c'est pour ça que je ne veux pas en prendre des hommes on ne sait jamais c'est une victime une vraie victime une fausse victime donc alors la plupart d'entre viennent pointer plutôt de résoudre leur problème pointer en venant comment on dit pointer au chômage une série rapide n'a des faits que si le sujet comprend qu'il y a un problème pour fond à résoudre et qu'il veut s'en sortir je suis devré d'être aussi trivial dans ma comparaison mais c'est comme pour arrêter de fumer si le sujet n'a pas conscience de son affliction qui n'a pas été viré et qui n'a pas véritablement la volonté de s'en sortir il continuera à chercher quelques bouffes autour de lui puis à quel moment il arrête avant de finalement retourner au bureau de tabac pour acheter un autre paquet et recommencer donc ils sont complètement dans le déni d'accord ils sont capables de se remettre en question et pour eux ils n'ont rien fait et eux ils trouvent normal que le lobby doit dominer la femme la traiter comme une esclave une domestique et une pute grosso modo c'est ça une esclave aussi sexuelle pas seulement donc à faire le bédal après il rentre le soir il regarde la poussière dans les coins qu'est-ce que t'as foutu de ta journée t'as rien fait c'est dégueulasse c'est toi etc ça j'ai eu des cas donc la femme est vraiment un traité comme une domestique mais le juge le juge n'a quand même tout du compte alors donc que d'hommes courageux comme Frédéric Mathis un monstre à moi témoignage d'un ex-marie violent édition Michel Long ont réussi à prendre conscience de leurs problèmes et ont été habitées par un véritable désir de changer si on en revient encore au pouvoir des mots remarque que dans le titre du livre que je viens de citer il est à me montrer je crois aussi qu'il a là quelque chose d'intéressant qu'on sait évidemment c'est pas des monstres c'est juste des hommes normaux qui sont ou qui savent pas s'en sortir évidemment les pauvres on peut les plaindre mais moi je les invite tous les hommes qui regardent donc mes vidéos nos vidéos qui regardent cette chaîne en disant que je suis une horrible femme une féministe agressive une vindicative machin et tout qui effectivement donc donne des choses trop genrées comme ils disent qu'il y a aussi des hommes victimes et qu'ils me l'apprennent heureusement qu'ils sont là parce qu'autrement je serais morte ignorante donc moi je les invite à regarder à lire par exemple ce livre il avait un monstre en moi témoignage d'un ex-marie violent aux éditions Michel Long ça vous allez peut-être vous reconnaître ça vous apprendra quelque chose ça vous aidera à vous remettre en question parce que sachez bien que si vous étiez sympa madame serait pas partie si vous l'avez tapé dessus et que vous attendez qu'en plus elle vous adore et qu'elle vous lâche les pieds alors que vous la traitez quand même moins que rien vous faites des illusions c'est plus comme ça la vie maintenant on n'est plus la préhistoire on entraîne la femme par les cheveux on voit dans les bandes dessinées bon alors je continue donc je termine sur la violence après la séparation avec un texte de la sociologue Patricia Romito qui est une sociologue féministe qui est très intelligente et voilà ce qu'elle dit la violence conjugale poste de séparation et fréquence souvent très grave et représente un obstacle majeur à ce que les femmes et les enfants qui ont suivi des violences puissent retrouver leur sérénité et s'engager activement vers une nouvelle vie malheureusement cette violence est en grande partie occultée notamment par le refus de la part d'institutions comme les services sociaux de santé et magistrales et médias d'accepter la voix par conséquent quand femmes et enfants se trouvent souvent démunies parfois sans aide et sans soutien imaginer la vie quotidienne d'une femme battue par son partenaire dépasse l'entendement de la vie du moyen et l'attitude qu'on cite à nier l'histoire de cette femme peut être plus commode que celle de la regarder en face voilà et c'est pour ça qu'on se retrouve effectivement dans les tribunaux avec que c'est un conflit parental et c'est pas du tout de la violence conjugale voilà moi ce que je veux dire c'est qu'il faut appeler les choses par leur nom j'espère que ce que je viens de vous dire ça vous a aidé au loin si vous êtes je veux dire enfermé parce que ce que raconte effectivement donc Gwénolla Sueur elle parle de donc de Evan Stark sociologue américain qui a écrit un livre sur le contrôle coercitif et il parle d'une femme qui était comme un état chez elle il n'y a pas le droit de sortir le droit de dépenser le droit de rien faire donc si vous êtes comme ça enfermé chez vous donc n'attendez pas de vous faire trucider parce que vous avez envie de partir vous avez trop parlé préparez votre courant douce vous suérez les tribunaux et partez dans de bonnes conditions vous demandez l'ordonnance de protection donc je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait avec Maître Lalanne sur l'ordonnance de protection vous êtes obligés d'avoir porté plainte pour avoir l'ordonnance de protection vous pouvez vous montrer les preuves que vous êtes vraiment en danger et rien ne vous empêche de demander à vos amis votre entourage s'il vous en reste ou à une association de vous faire un témoignage voilà donc pour aujourd'hui sur le côté comment dirais-je contenu après on va passer aux questions alors j'ai d'abord une question à poser à Françoise Françoise qu'est-ce que tu en penses ? de tout ce que j'ai dit de tout ce que tu as dit je pense que tu as fait un bon résumé de tout ce qu'on peut endurer on peut endurer et puis on retrouve toujours les mêmes schémas en fait les mêmes on a déjà vu pas mal de femmes en fait qui avaient des problèmes après leur séparation et j'ai moi-même une nièce qui a des problèmes depuis qu'elle a voilà elle a commencé à avoir des problèmes quand elle a elle a été complètement isolée et quand elle a cherché à retravailler c'est là que ça s'est envenimé voilà ah oui c'est comme une histoire que j'ai racontée voilà tu as des questions à me poser toi pour le moment j'en vois pas mais je t'en poserai peut-être en lisant les questions de toutes les personnes d'accord bon ben on va passer aux questions des participantes bon alors mesdames merci d'être là donc on va regarder vos questions on va regarder les questions et me les donne alors j'essaye de revenir au départ j'ai une question de Géraldine comment lutter contre le bourrage de crâne de ses enfants et le dénigrement après la séparation alors attends elle est à quelle heure 21h28 ah oui d'accord donc le bourrage de crâne des enfants il faut vous demander est-ce que l'enfant puisse se suivre et puis avoir un suivi psychologique il faut évidemment avoir la permission du père il ne donne jamais donc s'il ne veut pas le donner vous essayez de lui faire un peu de chantage affectif ou autre donc il refuse il refuse vous essayez le jaffe pour demander que l'enfant puisse aller voir un psy c'est la seule solution si vous êtes tout seul vous ne pouvez pas et j'ai une deuxième question il s'oppose au suivi psy et veut choisir lui-même un autre psy auprès de qui il a fait la victime et qu'il a bien tourné ben non vous dites que c'est pas non non mais vous refusez donc vous dites qu'effectivement ça ne va pas parce qu'il veut lui-même choisir le psy il le connait la thérapie ne marchera pas il faut que ce soit un psy indépendant qu'il soit neutre et tout ça mais sinon si ça ne va pas ça peut se gérer chez le jaffe malheureusement ça va coûter du fric est-ce qu'il faut l'accord du père pour le suivi psy oui c'est une question de mais vous n'êtes pas obligé de laisser choisir le psy parce qu'en général il va voir d'abord le psy il raconte des horreurs sur vous il dit que l'enfant va mal à cause de vous ça tourne très mal donc il ne faut pas le laisser choisir le psy mais il faut demander la permission que vous avez dit l'enfant j'ai un psy et on peut donc choisir soi-même son psy tout à fait mais il ne faut pas que ce soit le même psy que la mère sinon ça ne marchera pas votre psy à vous ce n'est pas le psy de vos enfants parce que ça va se retourner contre vous devant le jaffe est-ce que les suicides une question de phénix est-ce que les suicides sont pris en compte dans les féminicides ah bah non c'est suicidé c'est la loi sur le suicide forcée vous a poussé au suicide donc c'est fin de toute façon vous pouvez toujours porter plainte mais si vous êtes morte ça ne vous apparaîtra pas tellement alors une affirmation en fait de Tata j'ai signalé qu'il avait des armes on m'a dit qu'il avait le droit de les posséder mais il y en a deux comment ? bah oui ça dépend si il y a des permis ou quoi mais normalement donc si vous savez où elles sont vous pouvez récupérer les données aux flics au commissariat écoutez moi j'ai fait quand même des groupes de parole pendant 8 ans avec un avocat spécialisé chaque fois on me demandait si les types avaient des armes il a dit qu'il fallait les signaler à la police et tout ça donc là ils se sont moqués de vous ils n'ont pas envie de travailler la plupart du temps c'est l'heure de l'apéro je vais vous dire malheureusement il y a des policiers qui sont très bien des gendarmes qui sont très bien mais il y en a aussi qui ne veulent pas bosser donc il y en a même donc un qui était condamné lui-même pour violences conjugales et qu'on avait mis au commissariat pour s'occuper de l'accueil des victimes et d'ailleurs c'est comme ça que la chaleineuse à Mirignac à côté de Bordeaux elle a été brûlée parce que sa putain ça n'avait pas été traité pas de chance à être tombée sur le psy sur le policier lui-même auteur de violences conjugales alors continuons alors c'est 21h42 une question de Pascal Joula comment contester les attestations des copains de PN le père extraordinaire qui a des relations exceptionnelles avec ses enfants mais en fait les auteurs des attestations n'ont jamais vu nos enfants une ou deux fois maximum en disant et bien ça il faut juste le dire vous trouvez d'autres personnes qui sont par exemple familières du foyer en disant voilà monsieur la station elle n'a jamais vue je ne le connais pas et tout donc il n'est jamais venu par exemple la grand-mère la tante ou autre il faut compter ces attestations là une autre question le père ne sait jamais de la même personne de Pascal le père ne sait jamais occuper des enfants il maintenant réclame une garde alternée et bien c'est du classique il faut expliquer qu'il s'est jamais occupé des enfants il faut trouver des preuves on revient sur ce que j'avais dit la dernière fois donc la semaine dernière d'accord monter son dossier donc il faut montrer donc la scolarité la santé il s'en est jamais occupé il n'a jamais venu l'enfance et les médecins il n'a jamais signé les comment dirais-je les cahiers de liaison les bulletins de notes et tout donc c'est la même chose alors Clélie qui dit que le sien avait une vingtaine d'attestations de copains disant qu'il était un super papa ses copains ne les connaissaient pas et ça n'a pas du tout été pris en compte par le chap et bien ça faisait un peu trop moi j'ai le cas aussi de toute l'équipe de basket qui avait fait l'attestation c'est bien qu'il est passé par un imbécile alors une question de Sissoko comment sortir du contrôle coercitif et bien en sortir c'est porter le plat à chaque fois c'est tout et quand vous allez porter le plat n'oubliez pas qu'il faut amener des preuves donc surtout comme j'ai expliqué la dernière fois donc vous essayez le plus possible de communiquer par mail ou par sms vous avez des preuves écrites du comportement de monsieur comment dire en jargon d'aventurne et vous allez demander pareil donc au commissariat après avoir porté plainte d'avoir un papier pour aller aux UMJ répartisées par un médecin une unité médico-judiciaire il faut une réquisition judiciaire ça s'appelle comme ça le papier vous demandez une réquisition judiciaire et vous allez voir un médecin et vous raconter donc ce qui vous est arrivé et tout il va vous faire une ITT un nombre de jours d'ITT pénal pour faire condamner votre conjoint ou compagnon qui vous a fait subir ces horreurs n'oubliez pas demandez donc d'aller aux UMJ sinon vous n'avez pas dans votre jour d'ITT monsieur Serge avait condamné vous avez plein de savoir classer j'espère que tout le monde a compris après j'ai plus vraiment de questions mais des affirmations je lis une 22 pas de déclaration obligatoire maintenant qu'il y a la gendarmerie et Sophie Champion deux avis de psy monsieur utilise ses enfants pour culpabiliser madame de la séparation le juge les a laissés avec lui à 70% la justice n'existe pas et bien non la justice n'existe pas effectivement là je ne vois pas d'autres questions si j'en ai oublié il faut reposter écoutez il y a beaucoup d'essence c'est pour ça il faut vous former il faut vous faire accompagner par des experts il n'y a pas juste comme ça il faut beaucoup prier aussi je vous dis ça bien que Victa soit une association laïque mais moi je vois quelle que soit la religion que les personnes qui prient elles auront plus de résultats que les personnes qui ne prient pas malheureusement devant les tribus alors une question de Tata les factures qui prouvent que c'est moi qui ai tout payé pour le bébé sont-elles utiles sachant qu'il prétend s'être sacrifié en me permettant de rester au foyer alors qu'il n'achetait pas une seule couche oui bien sûr ça fait partie du truc je l'avais occupé de l'enfant d'accord c'est un bébé évidemment il ne pouvait pas signer les relevés de notes mais bon il n'achète pas les couches c'est déjà quand même il n'achète rien donc ça montre bien que c'est vous qui faites tout une question de Sophie comment et où trouver une avocate avec l'aide juridictionnelle vous allez au CIDFF et vous trouverez une avocate qui prend l'aide juridictionnelle moi je suis désolé j'en ai pas le problème des avocats avec l'aide juridictionnelle c'est très mal payé dans les enfants quand même le moins possible bon bien sûr si vous n'avez pas de solution faites ça au niveau enfin je dirais elle ne bosse pas beaucoup c'est payer 1500 euros vous enlevez les charges il reste plus que la moitié alors que les dossiers de violences conjugales c'est très compliqué surtout avec les PN donc moi ce que je vous conseille personnellement c'est plutôt de trouver une avocate payante et de faire cotiser tous vos amis pour vous aider à trouver la meilleure défense possible ou alors prendre l'avocate et puis prendre le coach enfin là je fais un peu ma pub mais bon l'avocate est juridictionnelle donc qui ne travaille pas beaucoup elle souvent fait ça avec des facs il y a beaucoup d'argent donc elle est juridictionnelle donc j'ai fait le coaching je ne l'ai pas pris trop cher et comme ça il y a quand même une très bonne défense elles s'en sont sorties alors j'ai une question de Ada quand monsieur comment démonter une expertise psychiatrique il a menti comme jamais sur lui et sur moi et bien c'est trop tard parce que le problème c'est que après pour la contester c'est compliqué il faudrait en fait normalement moi ce que je fais j'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est que je donne au psy avant d'accord je donne un tableau historique de la relation avec les violences avec les attestations de la société comme ça vous évitez d'avoir l'expertise pourrie que vous avez eu là mais après quand c'est fait c'est fait donc c'est trop tard c'est pas trop tard je veux dire vous démontez les faits point par point avec des preuves donc vous contestez l'expertise soit effectivement vous pouvez demander une autre expertise mais le problème c'est que vous allez tomber sur un psy qui est aussi peu formé que le premier et que monsieur va remontir à nouveau donc moi je pense que c'est beaucoup mieux de démontrer que c'est pas bien que c'est pas vrai etc donc moi je fais un tableau à deux colonnes ce que j'ai dit enfin moi la victime ce que j'ai dit et voilà monsieur le psy c'est ce qu'il a écrit d'accord après ce que vous pouvez faire aussi c'est aller chercher donc alors ça je le conseille aussi donc c'est faire une expertise privée d'accord vous avez le droit d'amener votre propre expert au tribunal donc ça veut dire que vous cherchez les experts dans la liste des experts judiciaires par exemple vous êtes à Paris vous cherchez cours d'appel de Paris liste des experts psychiatres vous en trouvez une dizaine vous leur téléphonez tous et vous voyez lequel qui accepte de vous donner de faire un expertise privé évidemment vous aurez payé c'est environ 300 euros mais au moins vous aurez quelqu'un qui va se défouler se démonter pardon se décarcasser pour vous d'accord donc j'ai une question de Pascal quand monsieur s'arrêtera-t-il de s'en prendre aux enfants les utiliser les manipuler plus on avance dans le divorce pire c'est bah ça n'arrêtera jamais c'est ça qu'il faut vous dire ça n'arrêtera jamais malheureusement c'est un malade donc en plus il est vindicatif donc il faut comprendre pourquoi il fait tout ça c'est vraiment soit effectivement il veut se venger soit bon c'est une maladie psychiatrique donc vous espérez qu'en le faisant expertiser le psy va s'en rendre compte c'est le jeu aussi que nenni que déni donc il a juste le droit il veut ses enfants voilà donc il vous persécute il ne s'arrêtera jamais tout le bien c'est un malade il ne s'arrêtera jamais c'est l'acharnement ça fait partie du problème d'accord vous attendrez éventuellement je veux dire quand vos enfants en 18 ans ils ne seront plus à dépendre de lui mais enfin c'est pas évident c'est après vous pouvez l'étude donc j'ai une question de Sophie aussi pareil le pervers narcissique nous restera-t-il un jour tranquille plus d'un an maintenant le problème c'est ça c'est comment le truc c'est la théorie je vais vous expliquer ma théorie à moi d'accord c'est que le pervers narcissique il y a un moment où il faut qu'il comprenne enfin la façon dont ça fonctionne plutôt avant qu'il comprenne quoi que ce soit pour l'instant qu'est-ce qui se passe puis il vous embête puis il est content donc il faut qu'il y a un moment où il se rende compte que plus il vous embête puis ça lui retombe dessus quand il y en aura marre que ça lui retombe dessus il arrêtera de vous embêter c'est juste ça mais c'est pas vite arrivé mais moi j'adore ça en fait moi ça me plaît beaucoup d'aider les femmes parce que donc monsieur se lasse et se décourage parce que c'est effectivement chaque fois qu'il essaie un truc donc c'est lui retombe dessus il perd il gagne pas d'argent je veux dire il gagne pas de procès il dépense de l'argent en avocat et il perd sous le temps il perd sous le temps et à un moment il va s'arrêter mais sinon en espérant comme j'ai expliqué tout à l'heure qu'il va avoir tout à coup une lueur humaine qui va s'éveiller dans son coeur faut pas rêver c'est quelqu'un qui est malade il ne s'arrêtera jamais malheureusement et si après vous il y a quelqu'un d'autre ça sera son tour oui tu disais Françoise ? non je disais ce que tu étais en train de dire en fait il trouve une remplaçante ce qui a été éventuellement mais c'est pas évident du tout qu'après il arrête de vous embêter s'il a une autre femme parce que ce qu'il peut faire c'est s'il trouve sur une face s'il tombe sur une femme aussi perverse que lui il se met à deux ensemble contre vous ça j'ai eu le cas aussi parmi mes clients donc la nouvelle femme la nouvelle femme elle est carrément pire elle est sorcière elle est de tout donc elle a tué son ex-mari elle a repéré tout l'héritage enfin bref donc visiblement enfin pour ceux qui disent que les pervers narcissiques n'existent pas qui me font dire ça ça existe malheureusement je ne veux pas coacher donc les hommes qui prétendent que leur femme est pervers narcissique parce qu'on en sait rien comme je l'ai expliqué à l'instant ils se mettent tous comme des victimes et tout ça mais enfin cela dit donc si effectivement il a rencontré d'autres femmes et qu'il la prend comme victime à votre place et que du coup vous avez de la chance il vous oublie c'est carrément presque le miracle ça c'est bon ça peut marcher mais si au contraire il trouve une femme aussi perverse que lui pas il tombe sur une femme il trouve exprès comme ça il peut trouver un associé parce que le pervers narcissique elle me harcèle en groupe il n'est pas tout seul et comme ça vous êtes le centre des conversations du nouveau groupe et c'est maintenant ensemble pour vous harceler soit c'est sa nouvelle femme soit c'est sa belle mère soit c'est quelqu'un d'autre de sa famille le problème il est là c'est que pour moi il faut vous mettre bien dans la tête ça ne finira jamais sauf si effectivement vous demandez enfin je veux dire vous avez les bonnes personnes qui font qu'à chaque fois qu'il attaque il perd il retombe dessus il y a d'autres questions ? alors juste une affirmation de Clélie récemment il a emmené mes enfants à la gendarmerie pour dire qu'on lui avait volé sa voiture et il m'a accusé moi devant les enfants pour casser mon image et bien ça fait partie du contrôle coercitif faire dénigrer la mère etc là j'ai une autre question comment contester une attestation mon ancien beau-fils a témoigné en disant qu'il m'avait entendu menacer son père d'un coup de poing alors qu'évidemment c'était l'inverse ben c'est difficile il était vraiment là ou il n'était pas là ? parce qu'on peut aussi prouver qu'il n'était pas là le jour où ça s'est passé vous pouvez penser plein de pauvres témoignages mais enfin bon encore une fois le problème c'est qu'il n'y a pas de réponse je veux dire générale qui soit bonne pour tout le monde il n'y a pas de théorie ou de méthode qui soit générale et bonne pour tout le monde c'est adapté c'est personnalisé et il faut effectivement pouvoir comment dirais-je trouver des idées créatives à chaque fois ça nous oblige à être plus intelligent d'être victime de l'artement moral alors peut-on donner des documents au médecin petit ? oui je conseille même de le faire quel type de document en fait ? les sms ou les mails de la suite qui vous envoient etc donc on verra comment essayez pas parfait comment prouver qu'il m'espionne avec de faux comptes tout le temps depuis notre séparation c'est 430 captures qu'il le prouve et ben vous avez les preuves c'est même pas la question vous allez porter plainte ben oui vous avez la réponse à la question vous allez porter plainte vous allez porter plainte vous écrivez au procureur avec les preuves évidemment quand on va porter plainte il faut amener les preuves avec soi et obliger les gens à mettre dans la plainte enfin les policiers à mettre dans la plainte donc je donne les preuves voilà sinon ils disent qu'ils prennent les preuves et puis ils les mettent à la poubelle et surtout vous donnez pas une clé USB ils n'ont pas le temps de la regarder vous êtes tout sur papier la bureaucratie française une question de Sisoko est-ce que vous voyez des femmes victimes de violences obtenir gain de cause pour elles et leurs enfants devant les tribunaux ? non jamais je perds toujours tout c'est ça que vous voulez que je vous dise mais oui bien sûr il y a des questions moi je suis coach parce que j'aime gagner voilà quand on perd c'est vraiment exceptionnel mais j'aime gagner donc en général si j'ai la bonne méthode ça se passe bien etc bon en plus c'est que j'ai pris ce que je fais donc voilà en général elle gagne bon ça n'empêche pas qu'il y a quand même des problèmes là par exemple il y a des types qui n'ont jamais été convoqués chez les flics visiblement le monsieur a l'obourgant il y a des relations et tout donc bon ça arrive je suis désolé il y a des trucs qui ne dépendent pas de moi mais quand on fait tout bien en général on gagne c'est rasset ton aide c'est rasset ton aide si je m'en suis sent écoutez oui je suis obligé de faire ma pub personne ne va la faire à ma place surtout qu'elle me pose des questions est-ce qu'il y a des fois des femmes qui gagnent non elles gagnent jamais viennent me voir elles perdent à cause de moi parce que je suis mauvaise attendez c'est quoi cette question complètement débile excusez-moi Moussa Sisoko vous êtes marrante mais voilà c'est juste pour lui remonter comment réagit le PN s'il apprend qu'un jour on refait nos vies enfants, mari, etc ah ben il est encore plus énervé il va vous attaquer en justice etc ça n'arrêtera pas il ne faut pas qu'il sache mais enfin en général il ne sache pas alors là je pense que tu as déjà répondu l'évidence peut-être l'évidence continue-t-elle malgré une nouvelle proie ça dépend c'est ce que je vous ai déjà dit à l'instant soit effectivement il a peut-être une nouvelle proie et elle est un peu naïve et elle marche dans son dos elle est foulée sur vous parce que oui il vous a vu par coeur il vous a tourné dans tous les sens il connait déjà comme ça il aura la nouveauté avec la nouvelle proie sauf si c'est effectivement la nouvelle femme qui est encore plus et qu'ils se mettent ensemble contre vous visiblement c'est quelqu'un qui dit que ça allait arriver là à Dassa et Tata vous dit que le PN est très rancunier oui d'accord il est très 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 rancunier c'est vrai très procédurier et plus il fait de procédure mais il est content donc effectivement parce qu'il arrive à je veux dire grappiller quelque chose mais si à chaque fois il arrive à rien grappiller du tout que donc il passe vraiment pour le pire des pires il va finir par s'arrêter sinon il s'arrêtera jamais c'est ce que j'appelle en fait transformer le harcèlement moral en hyper conflit j'ai expliqué ça en disant donc c'est en fait le comment dirais-je le concept d'hyper conflit a été inventé par un sociologue pour le harcèlement au travail donc qui s'appelle Daniel Faux et je l'ai transposé donc le harcèlement dans le couple hyper conflit c'est à dire que plus le harcèleur vous agresse plus il est ravi comme ça il a foutu la merde dans votre vie il obtient des récompenses quelque part des gratifications personnelles narcissiques parce qu'il a réussi à vous faire du mal et tout donc ça va continuer mais si à un moment où effectivement vous arrivez à créer vous parce que vous êtes intelligente et créative un hyper conflit c'est à dire que chaque fois qu'il vous harcèle ça lui retombe dessus par exemple vous arrivez à le faire condamner ou le faire perdre devant le jaffe ou autre à un moment il va finir par s'arrêter le truc c'est la persévérance qui est-ce qu'il va être plus acharné vous ou lui si effectivement plus vous acharnez plus vous perdez effectivement on n'a pas l'intérêt de continuer mais si plus vous acharnez plus il lui perd donc effectivement il va finir par se décourager je ne sais pas si vous avez bien expliqué le truc alors Adassa l'hyper conflit c'est quand effectivement donc c'est un truc je viens de l'expliquer j'espère que tout le monde a compris maintenant une question de Pascal est-ce que le père a le droit de faire écrire aux enfants 10 et 8 ans qu'ils veulent passer plus de temps avec leur papa non il n'a pas le droit il peut le faire mais vous pouvez dire donc au juge qu'il est à manipuler tout ça tout ce que les enfants ont le droit d'écrire c'est effectivement qu'ils veulent être auditionnés par le juge point final et même si vous voulez que vos enfants soient auditionnés par le juge ils ne disent pas je vais aller voir le juge pour qu'il va habiter chez ma maman parce que ça va se retourner contre vous si ce qu'on voudrait donc vous m'avez demandé donc éventuellement de vous coacher je suis désolé je n'ai pas vu votre mail donc moi je réponds à tout le monde donc donc il faut le renvoyer envoyez-moi notre mail du coup mais dites-moi qui vous êtes qui vous êtes parce que voilà mais il y a des gens aussi qui me disent ici est-ce qu'on peut vous écrire vous répondez au mail et tout et donc oui je réponds au mail après donc les gens ne répondent jamais ne répondent jamais donc je suis désolé moi je suis obligé de gagner ma vie je peux faire tout gratuit de temps en temps exceptionnellement donc récemment j'ai aidé gratuitement une femme qui était en centre d'hébergement pour femmes battues je suis désolé je peux faire quand même un peu de bonnes actions quelques fois mais je ne peux pas faire ça pour tout le monde je veux dire j'ai mon loyer je suis comme tout le monde voilà bon celui qui dit que j'ai bien appliqué l'hyperconflit ok super alors est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur m'a accusé en audience on appelle d'avoir envoyé une lettre anonyme contre sa soeur pour l'accuser elle de m'attraiter ses enfants dans le jugement il a été écrit totalement autre chose alors comment alors il peut raconter ce qu'il veut il peut mentir de toute façon c'est pas compliqué ils mentent tous donc si c'est une lettre anonyme comment il peut savoir que c'est vous c'est assez amusant mais comment ça c'est mis après dans le jugement racontez nous la suite Fico Dingo qu'est-ce qui a été écrit dans le jugement il est possible que là on ait le cas d'hyperconflit il en a quand même fait trop des tonnes et ça a des boîtes ça s'est retourné contre lui il a été écrit que je me plaignais que sa soeur aurait fait du mal à mon fils comment faire rétablir la vérité je comprends rien de cette histoire déjà il faut comprendre quelque chose donc lui il a dit que vous avez envoyé une lettre anonyme à qui contre sa soeur mais ça je sais pas on sait pas qui mais comment il peut savoir que c'est vous c'est une lettre anonyme donc et du coup le juge donc bah vous trouvez des témoignages c'est tout comment faire établir la vérité donc le jugement au juge en appel mais attendez est-ce que les juges en appel ils ont reçu une fameuse lettre il a pu écrire il a pu écrire lui-même c'est de vous écrire ce truc comment vous collaborez avec nos avocats qui ne sont pas forcément compétents alors comment je fais d'accord j'ai pas le droit d'écrire aux avocats parce que les avocats ils ont le secret professionnel j'ai pas le droit d'être en contact avec eux ok en revanche je peux être en contact avec la victime qui effectivement donc m'a demandé de mon aide donc je fais des rapports je fais des trucs écrits des argumentaires que la victime après elle va même écrire et tout et donner à son avocat je passe par l'intermédiaire de la cliente chez le coach on dit patiente on dit patiente chez le psychologue ou chez le psychiatre chez un coach on est une cliente vous êtes pas des malades vous êtes pas des patients du coup donc je passe effectivement par la victime qui elle-même communique avec son avocat est-ce que j'ai répondu à votre question Julia alors psychodingo votre histoire je comprends pas grand chose mais comment alors une question d'Ada comment se comporter devant la police il semble ne pas nous croire parfois il rigole vous allez là-bas avec quelqu'un moi-même j'ai accompagné mes clientes on est allé ensemble au commissariat ils se sont moqués de nous ils nous ont foutu dehors ils l'ont trop traumatisé tellement qu'ils ne voulaient plus porter plat je sais comment ils font j'ai été témoin ma victime vous y allez pas tout seul vous y allez avec avec quelqu'un avec de votre famille ou avec une association une question de Tata comment amener son argumentaire à l'avocate sans avoir l'air de lui apprendre son boulot vous avez le droit de dire que vous avez pris quelqu'un pour vous aider vous avez un argumentaire donc pour aider l'avocate la pauvre elle est sûrement tellement débordée vous avez fait la vérité du boulot présenter ça comme ça d'accord Tascale je dis merci Tata je lui accorde quand même la garde bien énergie je fais quoi il a aussi été condamné pour violence à mon encontre alors je vous dis encore une fois monsieur est un mauvais mari mais un petit papa quand même il est merveilleux cela dit vous avez quand même des certificats médicaux des choses comme ça des preuves qu'il était violer avec l'enfant donc il a dû pleurnicher un petit coup devant le chat pour se faire plaindre ils font le jugement et la louche vous faites t'appelles c'est tout alors il faut voir si vous êtes dans les désappels l'appel c'est 15 jours malheureusement à partir du moment où le jugement était signifié donc voyez c'est déjà votre jugement a été signifié par huissier et après vous avez 15 jours pour faire appel alors d'autres questions je ne vois pas d'autres questions on va s'arrêter alors parce qu'il est 22h14 déjà non pas d'autres questions bon ben on va s'arrêter alors je vérifie qu'on a répondu à tout le monde alors les jugements qui reprennent les propos de l'irant des confusions mensongères du PN c'est vrai ça existe je m'entends Sophie pardon je t'entendais plus Françoise tu m'entends là moi non plus ça y est je t'entends de nouveau tu m'entends oui d'accord moi je t'entendais plus non plus ça va là ça marche je répondais à Phoenix donc quand elle dit que les jugements des juges reprennent les conclusions délirantes de l'avocat du PN je disais peut-être votre avocat vous même votre avocat lui même pardon n'a pas été assez incisif et que la théorie mensongère a été plus forte que la vérité ça peut arriver bon psychodingo c'est l'histoire de l'être anonyme je comprends rien donc monsieur a fait une théorie après il y a écrit autre chose donc je comprends pas je vois pas ce que vous pouvez faire ah oui tu regardes si tu vois il y a éventuellement des gens qui n'ont pas répondu attendez un nouveau commentaire Pascal vous dites souvent contester ce que dit le PN et en même temps faire nos conclusions plutôt sur la présentation de l'histoire plutôt que sur la défense du coup ah j'ai pas dit ça c'est pas exactement ça en même temps vous devez vous présenter votre histoire avec votre version à vous d'accord ne vous gênez pas sans trop charger la mule quand même pour attaquer le PN faut trouver son point faible il faut le démasquer voilà psychodingo monsieur invente une histoire les juges disent que c'est moi qui me plaint bah il est très fort en manipulation c'est tout je suis désolé je vois pas comment maintenant vous avez déjà fait appel on va faire appel de l'appel alors Sissoko mon avocat de l'aide juridictionnelle n'a pas même l'intention de se déplacer à l'audience pensez-vous que je dois changer elle n'a pas l'air de prendre les choses au sérieux alors il y a un problème juridique et légal la donne d'arrange aussi financier c'est que si vous changez d'avocat pour prendre un autre avocat vous devez payer l'avocat de l'aide juridictionnelle c'est ça le problème mais j'arrive pas à comprendre comment elle peut ne pas venir à l'audience c'est juste à dire alors est-ce qu'il y a d'autres questions pas juste des affirmations des vraies questions on peut répondre et développer parce que là c'est bon François tu m'entends oui je t'entends pour les violences après séparation est-ce que ça vaut le coup de prouver le contexte qui existait en amont contrôle progressif économique etc tout à fait ça s'appelle recontextualiser le dossier recontextualiser le dossier on reste pas juste sur le petit bout de la lorgnette tout petit tout petit on explique donc comment dirais-je tout le contexte toute l'histoire et tout ça évidemment sans faire des conclusions de 60 pages mais il faut arriver effectivement à expliquer qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qu'il y avait après quelle est la personnalité de monsieur de quoi vous l'accusez comment il vous a traité avant ça fait effectivement avec bien sûr à chaque fois des preuves une question de Pascal est-ce qu'on a le droit de refaire sa vie pendant le divorce par faute adultère de la part de monsieur attendez à divorcer comme ça vous êtes tranquille parce qu'il va vous embêter est-ce qu'on a bien répondu est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut se souhaiter une bonne nuit alors j'ai l'ex-bopère qui demande un DVH AMIA pour lui et mon ex-bed-mère PN mais ils sont séparés comme ça comment cela se passera-t-il s'ils font une action en justice j'ai les preuves de la folie de madame c'est pas évident de dire que les autres sont fous parce qu'on n'est pas psychiatre on peut pas le dire mais pour l'instant ils n'ont pas fait l'action en justice donc est-ce que l'ex-bopère il est toxique vraiment pour les enfants c'est ça le truc c'est l'intérêt de l'enfant qui compte parce que la théorie de la justice c'est pareil donc il faut maintenir le dire avec le père si il est violent c'est pas grave ça ne l'est pas pas quand même pour les grands-parents c'est pareil les enfants sont disant le droit d'avoir des liens avec les grands-parents évidemment les grands-parents qui les violent qui les frappent qui les maltraitent ou qui les mettent dans le bambouillant etc j'ai vu ça bien sûr que vous n'avez pas envie donc il faut prouver qu'effectivement il y a un problème chez les parents les grands-parents mais il ne faut pas dire comment dire est-ce qu'ils sont fous pour expliquer il faut garder des témoignages sur eux de ce qu'ils ont fait aux enfants avant c'est toujours la même chose donc on est en justice on sort des témoignages regardez monsieur qui a trouvé là tous ses copains qui les merveilleux je ne vous dis pas de faire pareil il ne faut pas faire des faux témoignages c'est un pays c'est grave mais il faut trouver des personnes qui peuvent témoigner qu'effectivement les grands-parents sont toxiques et tout ça peut-être un rajoute que l'ex-beau-père n'est pas violent mais la grand-mère oui alors une question une question de ça un bon dossier pénal peut faire combien de pages au maximum ça je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est trop général ça dépend si voulez vous écrire au procureur vous mettez la tartine et tout ça ou alors si effectivement vous allez au commissariat vous portez plainte donc les policiers ils font effectivement ils tapent de façon résumée mais après vous mettez le maximum de preuves que vous avez il n'y a pas de limite alors Tata rajoute qu'elle a des témoignages et bien vous attendez au coin du bois ne prenez pas l'initiative dans ces cas là parce que ça va l'exciter encore plus si il est folle je comprends bien que vous ne voulez pas laisser votre enfant à une grand-mère violente en plus il le va aussi atteindre que son fils souvent c'est par famille c'est de famille tout ça alors 6 au côte te remercie beaucoup pour ton aide et tes conseils ravi alors Pascal par rapport à refaire sa vie parfois le divorce sur 5-6 ans on a subi la lutin et on ne peut pas refaire sa vie où est la justice j'ai pas dit qu'on est dans un monde idéal malheureusement c'est comme ça vous pouvez revire à quelqu'un d'autre et tout ça mais vous pouvez pas vous marier vous êtes encore marié vous voyez ça avec votre avocat moi je pense si vous me restez discrète tant qu'on n'est pas divorcé comme ça vous êtes tranquille sinon il va contre-attaquer ça va être sans fin parce qu'il n'y a pas juste que le divorce il y a aussi la prestation compensatoire parce que pour lui si vous êtes encore marié vous n'êtes pas encore divorcé vous êtes encore marié vous lui appartenez il n'y a pas de raison qu'il vous paye alors que vous êtes en train de vous éclater avec un autre mec donc moi c'est comme ça que je vois les choses méfiez-vous quand même on n'est pas dans des pervers d'insistiqués avec des conjoints violents avec une justice qui ne fonctionne pas bien et avec donc des préjugés sexistes sur les femmes et tout ça malheureusement regardez-moi ce qu'on me fait là donc sur internet oui on m'a traité vous avez vu donc des travestis oui je dois aider les hommes qui ont des femmes pervers d'insistiqués je ne connais pas mon métier enfin c'est pour vous expliquer je mets juste un exemple parce que c'est pas pour me plaindre c'est juste pour vous montrer alors mon tata tord merci beaucoup Julie dernière question si on ne peut pas parler de contrôle coercitif quel mot utiliser devant le juge pour le dire sans dire et merci absolument pour vos réponses et bien c'est justement ça moi ça j'arrive à trouver des mots je ne saurais pas vous dire en général donc faites-vous cocher je vous trouverai un argumentaire c'est ça le travail que je fais c'est de donner un argumentaire que la justice peut entendre c'est-à-dire par exemple qui contrôle les finances qu'il est toujours à vous surveiller vous pouvez le dire ça mais après on ne parle pas de contrôle coercitif attendez pour l'instant en tout cas à moins que ce soit un jour reconnu donc par la France au niveau judiciaire moi j'appelle quand même donc les responsables donc députés des droits des femmes sédatrices des droits des femmes etc commission parlementaire des droits des femmes et tout de venir écouter et voir donc ces problèmes qu'on nous présente ici pour bien montrer que tout ça ce que je fais ce n'est pas dans le vide c'est pas du vent c'est lié à des vrais problèmes et qu'on puisse effectivement obtenir enfin des réformes c'est pas de l'idéologie nous ce qu'on fait on est vraiment sur le terrain au plus près des victimes et de leurs préoccupations une autre question de Hada comment éviter la dénonciation dénonciation calomnieuse il dément tout bah il dit que c'est pas vrai mais qu'il le prouve parce que la dénonciation calomnieuse écoutez c'est très simple donc la dénonciation calomnieuse c'est vous portez plainte la plainte s'est classée sans suite après la personne en face peut effectivement porter plainte elle même pour dénonciation calomnieuse mais qui prouve que c'est pas vrai le fait que s'est classée sans suite ça veut pas dire qu'il s'est rien passé évidemment de toute façon il n'a pas avoué faut pas rêver non plus bon alors écoutez je sais pas vous avez encore d'autres d'autres questions sinon là il est 22h30 on va bientôt terminer profitez-en on va pas revenir avant le mois prochain alors le mois prochain donc le 15 mars on va faire le divorce avec maître Lalanne notez ça notez bien ça donc dans vos tablettes le 15 mars j'ai pris déjà le rendez-vous le 15 mars donc maître Lalanne va intervenir pour expliquer la réforme du divorce et tout ça enfin qui normalement devrait être connu de tous mais qui maintenant donc avec le confinement tout ça c'est retardé donc elle va expliquer comment ça fonctionne et moi j'ai parlé après j'ai pas encore la date des critères du père artistique puisque donc il y a la liste de 30 critères qui est bien connu qui a été faite par Nazar Isabelle Nazar je sais plus quoi là comment elle s'appelle déjà elle est très bien donc il y a écrit les manipulateurs sont parmi nous la liste des 30 critères donc c'est gentil de dire ça Périne on s'enlève jamais de ces conversations merci donc bon moi j'ai fait ma propre liste j'ai 50 critères donc comme ça c'est pour répondre aux personnes qui me écrivent des mails en disant je veux savoir si mon mari t'as pas la liste moi je dis c'est pas ça le problème le problème c'est est-ce que ce qu'il fait c'est acceptable ou pas acceptable ou est-ce que c'est éventuellement illégal mais comme ça on va pouvoir parler aussi de ça j'ai pas encore la date donc là le 15 mars on fera le divorce et puis la semaine d'après on fera les critères du père artistique voilà vous avez d'autres questions ? Nazarga voilà Isabelle Nazarga la psychologue qui a fait des 30 critères bien si excusez moi j'avais l'introduire ok bon bah écoutez puisqu'il n'y a pas de dernière question encore 5 minutes aidez-vous au montage du dossier il vous faut un cas concret oui bien sûr je fais ça c'est mon métier j'ai des femmes à faire le montage et on vous contacte par email c'est pas une question donc c'est mon cabinet le nouveau coaching éthique donc .com et c'est mon email c'est le nouveau coaching éthique c'est coachingéthique at gmail.com alors toujours le psychodingo toi je portais plainte pour dénonciation calonneuse pour cette accusation devant 3 juges en appel les avocats et il y a les notes de la griffière aussi pour preuve je peux pas vous dire le dossier là c'est trop vague allez voir ça vous apporte que des ennuis moi je donne pas des réponses comme ça pour moi il faut que j'analyse tout loin de la moindre erreur pour vous être fatale une autre question de Pascal est-ce que monsieur a le droit d'inscrire les enfants au sport dangereux plonger style donner des portables aux enfants 10 et 8 ans sans rien me demander malgré mon désaccord ah bah non ça vous devez faire un échange de mail avec lui là dessus je suis d'accord s'il a escrit des transports dangereux vous pouvez exprimer votre désaccord les autres dépensables aux enfants ça veut être un accord oui il peut le faire malheureusement regardez à même comme mes enfants ne veut pas qu'il y ait alors merci à tout le monde on vous souhaite une bonne nuit et vous donc le 15 mars à 21h avec je veux dire mais bon je mets quand même tout le monde en garde pour les vidéos mais si vous y allez vous avez payé vos séances je suis désolé elle est en train de craquer elle a cause de demande de rien payer c'est ça malheureusement donc j'ai pas le truc sur l'image bon enfin bref bon bah en tout prenez bien soin de mettre la laine d'accord si si mettre la laine à plus de 30 ans d'expérience ça ne prend pas la juridictionnelle juridictionnelle c'est pour les avocats souvent débutants clients donc si vous allez l'avoir pour l'avis c'est pas juste un avis c'est une consultation c'est payant voilà sinon donc à la gentillesse de venir ici on t'entend c'est haché par moments on t'entend pas en tout cas moi je ne t'entends pas là je t'entends pas Pascal je pose une question combien de temps il faut au moins pour monter un dossier un bon dossier ah oui pour savoir combien ça va vous coûter en matière d'écosy je sais pas moi je dirais 6 à 8 heures il faut lire toutes les procédures précédentes il y a tout un truc je dirais 6 à 8 heures mais c'est tout à fait je veux dire une évaluation une question de Tata si on obtient la garde exclusive on peut avoir l'autorité parentale exclusive si les violences sont plus en compte une question non non rêvez pas l'autorité parentale exclusive c'est à dire que monsieur soit déchu l'autorité parentale rêvez pas ça arrive jamais rêvez pas j'ai pas compris il est monsieur donc si vous voulez l'autorité parentale exclusive c'est à dire que lui il l'a plus faut pas rêver elle aura pas d'accord bon Fénix merci beaucoup pour ces soirées merci beaucoup Tata merci beaucoup mesdames et Fénix ne se redemande que 6 ou 8 heures bah écoutez oui Ada de Montifite Tata mais ce que j'ai fait ton site oui vous regardez nouveau-signéthique.com je fais aussi comment dirais-je une truc de forfait une méthode d'une formule forfait avec effectivement en illimité en même temps vous avez le montage du dossier puis la réponse aux mails c'est en de coaching un illimité voilà bon bah Fénix alors si vous voulez me rappeler alors les tarifs sont sur mon site donc c'est 150 euros sinon le forfait en illimité avec le téléphone jusqu'au jour de l'audience donc 1900 euros en illimité voilà mais on n'est pas là pour parler d'argent donc je n'ai pas dit que j'utilise l'association pour faire ma pub et tout ça mais bon malheureusement on est bien obligé donc je veux dire combien vous avez de petits ou de coach qui font des lives gratuits je ne sais pas enfin voilà bon bah écoutez donc il y a des conseils juridiques que je veux dire qu'on peut appliquer voilà donc à Fénix vous avez la suppression de l'autorité mentale mais c'est exceptionnel c'est exceptionnel mais vous avez la gardée donc le droit de visite il a gardé le droit de visite on verra bon de toute façon on va appeler bon écoutez alors donc je dis à tout le monde à bientôt bonne soirée et puis on va stopper la diffusion François ça te va donc oui ça va merci bon merci d'avoir été là tout le monde te dit bien merci à tout le monde c'est gentil ça me montre vraiment plus moral de me dire qu'effectivement donc super live super comme d'habitude merci parce que je ne me rends pas compte je suis tout seul à mon écran enfin heureusement il y a Françoise pour soutenir le moral mais bon bon bah écoutez on va s'arrêter là bonne soirée bonne nuit à tout le monde au revoir à bientôt bonne soirée